Amis de la réalité virtuelle, bonjour ! Aujourd'hui je vais faire un peu d'activité avec un jeu de boxe. Je vais tester Swift of the Fight sur Oculus Quest. C'est un jeu que vous pouvez trouver actuellement sur l'Oculus Store à 7,99€. Je précise que ce titre est en anglais intégral. Par ailleurs, pour ceux qui n'ont pas d'Oculus Quest, il existe aussi une version SteamVR. Le jeu débute par une pesée virtuelle qui va permettre au jeu d'étalonner entre autres la taille du joueur. Tout de suite après, nous allons arriver sur le menu du jeu qui propose de nombreux modes. Tout d'abord, les entraînements qui sont d'ailleurs assez complets et donnent de nombreuses indications. Car il faut savoir que ce jeu possède un algorithme complet qui va permettre entre autres au jeu de calculer tout ce qui est force, de vos coûts, leur vitesse, mais vraiment énormément de choses très intéressantes. Le grand intérêt de cette spécificité, c'est surtout dans les entraînements. Car vous avez dans ce mode un tableau qui vous montre en temps réel vos performances. Vous pouvez donc constater l'évolution de vos capacités. Pour vous entraîner, vous aurez d'ailleurs le choix entre de nombreux outils. Vous aurez entre autres le Speed Bag qui vise à travailler votre vitesse de frappe. Vous aurez le Dummy qui vise à travailler la précision frappant sur un mannequin. Le Heavy Bag qui lui est basé sur la puissance. Le Focus Ball qui lui va mettre votre précision associée à votre esquive à l'honneur. Et enfin le mode Extra qui lui est assez original. Il vous propose entre autres d'affronter des adversaires avec des attributs spécifiques, tels qu'un fantôme ou un zombie. Alors pour vous donner un petit exemple, pour améliorer vos coups portés au niveau du corps, vous allez pouvoir combattre un personnage sans tête. Du coup forcément il va falloir focus une autre partie du corps. Alors bien sûr, tous ces entraînements ont pour but de nous mettre en condition physique pour le vrai combat sur le ring. Et cette fois-ci, il va nous falloir faire nos preuves face à des adversaires de plus en plus coriaces. Ainsi tout va commencer par un petit match contre un Sparring Partner. Donc ça, ça sera relativement vite expédié. Et par la suite, nous allons passer à des combats de plus en plus complexes. Au fur et à mesure de vos victoires, cela va bien sûr débloquer de nouveaux modes. Comme le mode Endurance qui va vous mettre à rude épreuve. Ou encore le mode Non-classé où tous les coups sont permis. Alors côté gameplay, c'est assez simple. Le déplacement se fait en roomscale. Alors il faut savoir qu'il faut au moins 2 mètres sur 1,50 m pour y jouer. Les manettes, comme vous vous en doutez, représentent les gants. La puissance de vos coups est par ailleurs réglable. Cela sert entre autres à éviter de se déboîter l'épaule en s'acharnant en tapant dans l'air. J'en profite d'ailleurs pour rappeler à ceux qui comme moi ont des enfants à la maison de bien faire attention à ce que personne ne soit à côté de vous quand vous jouez à ce genre de jeu. Malheureusement, un accident est très vite arrivé. Alors pour la partie technique, les graphismes sont moins élaborés que dans Creed. Ici, pas de gestion du corps. On voit juste nos gants. L'environnement quant à lui est assez simple. Pour être tout à fait honnête, ce n'est pas fou de ce point de vue. Il est par contre assez sympa de voir votre adversaire porter les stigmates de nos coups. Enfin, côté animation, il faut quand même reconnaître que c'est totalement fluide. Côté sonore, là aussi j'ai trouvé qu'il n'y avait rien d'extraordinaire. Cela fait le boulot mais sans plus. Pour la partie tracking, j'ai trouvé cela par contre très bon. Je me suis vraiment éclaté avec la précision des coups. Cela touche vraiment là où l'on frappe. On s'y croirait. Par ailleurs, je n'ai eu aucun bug ou de perte de tracking. Sur ce point, c'est parfait. Pour la durée de vie, quel dommage que l'on ne puisse pas y jouer avec des amis. Il va falloir se contenter d'une intelligence artificielle. Heureusement, elle est assez cohérente dans les modes de difficulté les plus hauts. Par ailleurs, je pense qu'un des grands intérêts de ce jeu, c'est justement de faire son sport quotidien tout en s'amusant. Et dans cette optique, je trouve que la durée de vie devient forcément intéressante. Alors du coup, faut-il acheter ou pas ? Dans ce titre, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que le jeu est bien plus physique que Creed. Alors pour moi, ça s'explique par l'algorithme qui prend en compte la vitesse et la puissance de vos coups. Je trouve que ça rend le titre vraiment très intéressant pour faire de l'activité physique. La deuxième chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que Swill of the Fight possède des graphismes bien moins détaillés que Creed. Alors j'avais vraiment été très séduit par la technologie qui simulait le corps en entier de ce dernier. Ça a aidé pour moi énormément à l'immersion. Ici, c'est vrai qu'on ne voit que les gants. J'ai trouvé ça vraiment dommage, même si ça a une contrepartie. C'est-à-dire que ça vous permet plus de fluidité et de réalisme dans le tracking des gants. Pour finir, Swill of the Fight est à un prix qui défie vraiment toute concurrence. 7,99€ quand Creed est à 24,99€. Donc pour moi, ça le rend quand même très intéressant. Pour résumer, pour le côté réalisme, Swill of the Fight a ma préférence. Pour les graphismes, ça serait plutôt Creed. Alors il faudrait un mix des deux pour en faire le titre de box ultime en réalité virtuelle. Pour trancher et en prenant en compte l'ensemble des éléments, je conseille quand même plutôt de s'orienter sur Swill of the Fight. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce titre. J'espère vraiment avoir répondu à toutes vos questions. Comme d'habitude, si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à me poster un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez aussi me donner votre avis sur ce titre. C'est toujours très intéressant d'en discuter entre passionnés. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et vous abonner. Ça vous permettra d'accéder à mes prochains tests et à mes prochains tutos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada